Et bonjour tout le monde, ça y est c'est officiel, Moïskine, la jeune pépite italienne de la Juventus de 19 ans, rejoint les Toffees d'Everton dans un transfert sec. Si au début j'étais fou de rage et je me suis dit que la Juventus est complètement folle de lâcher sa pépite, après réflexion, je pense qu'ils ont fait vraiment un coup de génie et je vais t'expliquer pourquoi. N'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, on est parti pour que je t'explique tout ça. Déjà Moïskine pour moi, c'est un grand espoir du football italien mais aussi mondial. Je pense qu'il a toutes les qualités pour faire partie des plus grands attaquants dans 4-5 ans. A l'heure actuelle, il a 19 ans et il a réussi quand même à jouer pas mal de matchs, 17, l'année dernière avec la Juventus, alors qu'il y avait énormément de concurrence devant Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Bernadeschi, etc. Sur ses 17 matchs, il a marqué 7 buts, ce qui n'est pas énorme mais pour son âge c'est quand même pas mal. En Italie, on parle un peu d'un futur Mario Balotelli. Alors espérons qu'il en ait le talent mais pas forcément la carrière. Je ne suis pas tout à fait d'accord, je trouve qu'il n'y a pas grand chose de comparable avec Balotelli. Moïskine est quand même beaucoup moins fin techniquement. Balotelli à son âge, c'était vraiment un génie, notamment à l'Inter où il faisait des dribbles énormes. Mais par contre, je trouve que Moïskine a plus le sens du but et de la vitesse surtout par rapport à Mario Balotelli. Cette vitesse d'ailleurs, elle peut faire des merveilles en première ligue et donc Everton a vraiment réalisé un très bon transfert. Mais vous allez voir que pour moi, c'est la Juventus qui réalise le meilleur coup dans cette opération. L'été dernier, on en parlait à Arsenal, on en parlait au Barça, même Marseille s'était renseigné. Mais finalement, il a préféré rester une année de plus. Et cet été, bizarrement, il n'y a que vraiment deux clubs qui se sont intéressés à son profil. C'est Wolverhampton et Everton justement. Et il a signé un contrat de cinq ans, ce qui est vraiment un contrat long. Tu te demandes toujours pourquoi je t'ai dit que c'est la Juventus qui a réalisé le meilleur coup. Ben, t'inquiète, ça vient. Au début, on parlait d'un prêt. Finalement, c'était un contrat sec. Là, je me suis dit vraiment, la Juventus, pour moi, ils font une erreur énorme de laisser partir ce joueur qui, dans deux, trois ans, peut valoir avec les prix 120, 130, 150 millions d'euros. On ne peut pas savoir quand on voit qu'un défenseur, cet été-là, est vendu, je crois, 90 millions d'euros. Un attaquant, ça va monter beaucoup plus haut. On parlait du coût de 40 millions d'euros, mais finalement, ce serait que 25 millions d'euros. Et là, tu te demandes encore une fois pourquoi la Juventus l'a laissée partir à seulement 25 millions d'euros. 25 millions d'euros, c'est vraiment rien du tout partout. Mais en plus, en Angleterre, 25 millions d'euros, c'est vraiment des centimes. Son agent, c'est Mino Rayola. Déjà là, tu te dis, Mino Rayola, en général, il ne fait pas n'importe quoi avec ses joueurs. Il l'a placé à Everton, il va toucher quand même 3 millions d'euros annuels, ce qui est quand même un très beau salaire. Mais là où la Juventus a fait très fort, c'est qu'il y a une très grosse rumeur comme quoi il y aurait une clause dans le contrat de Moïskine et d'Everton qui ferait que la Juventus peut racheter Moïskine à tout moment pour le même prix qu'elle l'a vendu. Donc imaginez, Moïskine, cette année, fait une saison énorme, il plante, je ne sais pas, 20-30 buts. Et bien tout simplement, l'été prochain, la Juventus peut le racheter 25 millions d'euros. A contrario, imaginons que Moïskine n'arrive jamais à s'imposer à Everton ou alors qu'il ait des problèmes extrasportifs. Bref, qu'il sombre un petit peu comme Mario Balotelli. Bah la Juventus, finalement, elle aura eu tout bon puisqu'elle aura empoché ses 25 millions d'euros et cette pépite ne se sera jamais révélée comme c'est quand même souvent le cas ces dernières années. Encore une fois, rappelons-nous de Mario Balotelli. Donc pour moi, vraiment, la Juventus a réalisé un coup de génie. C'est encore mieux qu'un prêt puisque là, elle a le temps. Ça peut être cette année qu'il explose, mais ça peut être l'année d'après, encore l'année d'après. Dans 3 ans, il n'aura que 22 ans, il sera encore super jeune. Et à tout moment, la Juventus pourra le racheter pour la même somme qu'elle l'a vendue. Donc là, franchement, la Juventus, ils ont été vraiment très forts. J'espère vraiment que Moïskine va réaliser une saison exceptionnelle. En plus, juste derrière lui, il aura Sigurdsson, un des quand même meilleurs milieux offensifs pour moi de Première Ligue et qui risque de lui délivrer des caviar. Il faudra surveiller Everton parce que je trouve qu'ils vont vraiment avoir une belle équipe cette année. En tout cas, Moïskine, je lui souhaite vraiment le meilleur. C'était Luthor, n'oubliez pas de vous abonner et de liker si ça vous a plu. Supporters de la Juve, surveillez Moïskine également puisqu'il y a des chances que vous le revoyez du côté de la vieille dame dans pas longtemps. C'était Luthor, ciao les mecs. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz